Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée de projet génial, mais après quelques jours de réflexion, vous réalisez à quel point la concurrence est énorme ? Et du coup, vous lâchez tout. Pourtant, bien souvent, là où un univers semble totalement bouché et concurrentiel, c'est là qu'on peut obtenir les plus grandes réussites. Et c'est pour moi l'occasion de vous parler d'une de mes applications préférées, Discord. Discord, c'est sans doute la plus belle réussite dans le monde du jeu vidéo ces 6 dernières années. A la base, c'était juste une application de chat écrit et vocal, complètement gratuite. Maintenant, c'est presque un réseau social à part entière, qui héberge des milliers de communautés différentes, sur des domaines aussi variés que le jeu vidéo, l'investissement, l'entrepreneuriat, la politique, et peu importe votre passion, il y a sans doute une communauté Discord pour ça. D'ailleurs, moi-même, lors de la pandémie de 2020, je me suis retrouvé à animer une classe entière de 30 élèves directement via Discord. Ils ont tellement le vent en poupe qu'ils se sont même permis le luxe de refuser un chèque de 12 milliards de dollars à Microsoft, préférant, a priori, une introduction en bourse. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire incroyable de cette boîte, partie d'une critique et surtout née dans la tête de son concepteur il y a plus de 12 ans. Et vous allez voir un chemin semé d'embûches. Mais surtout, vous allez voir quelque chose. Si aujourd'hui, vous démarrez un projet, vous allez faire beaucoup d'aller-retour, vous allez tester des choses, vous allez les modifier, les gribouiller, les jeter, recommencer. Et tout ça peut vous donner le sentiment d'être un amateur complet. Mais en réalité, le brouillon que vous réalisez aujourd'hui peut s'avérer, dans les années à venir, une véritable œuvre d'art. À condition de vous inspirer de la recette de Discord. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Snapchat qui, après avoir refusé un rachat par Facebook, s'est vu totalement plagié dans tous les sens par Instagram. Même si aujourd'hui, Snapchat se porte mieux que jamais, à l'époque, ils ont quand même risqué gros. Et je vous parle de ça parce que ça peut faire penser à Discord qui vient justement de refuser une offre colossale de Microsoft. Mais cette fois-ci, l'histoire est différente. Parce qu'un tel hold-up est tout simplement impossible. Discord, ce n'est pas une application de chat comme les autres. Elle est devenue singulière. C'est devenu plus qu'un simple moyen de communication. C'est un moyen de rassembler au même endroit des millions de personnes dans des domaines bien différents. En fait, Discord a réussi une percée spectaculaire due à deux stratégies. D'abord, c'est dû à son excellent produit qui regroupe en un le meilleur de Skype, la solution VEIP de Microsoft, et de TeamSpeak, l'ancien leader des chats vocaux dans le jeu vidéo et surtout sur PC. Et le deuxième point, c'est que Discord a réussi à transmettre sa vision de manière intelligente et stratégique. Si vous aussi, vous voulez conquérir le monde, leur histoire est un véritable playbook que vous pouvez répliquer pour vos propres projets. Notre histoire remonte à une époque révolue, celle de la PlayStation 2 et de la toute première Xbox au début des années 2000. Cette histoire, c'est celle de Jason Citron, un développeur de jeux vidéo. Après quelques années à travailler 60 à 80 heures par semaine dans des conditions difficiles, Jason commence à en avoir assez, de la pression quotidienne de son métier et des périodes de rush pour boucler des jeux avant même leur date de sortie. Mais en 2008, une annonce allait bouleverser à jamais le monde du jeu vidéo. C'était le lancement de l'App Store. Ça, c'est une excellente stratégie. Parce que lorsque vous lancez un projet, quel qu'il soit, vous devez absolument trouver un moyen d'être visible. Lorsqu'une plateforme comme l'App Store sort, forcément, les premiers vont être mis en avant. Utiliser le lancement d'une nouvelle plateforme est un bon moyen d'être vu par un grand nombre de personnes et ce, très rapidement. Il se mit donc à développer l'un des tout premiers jeux pour le téléphone d'Apple. Cette intuition ne vient pas de nulle part. Lorsqu'une nouvelle console de jeux vidéo sort, non seulement les premiers jeux sont massivement mis en avant étant donné que le catalogue est faible, mais en plus, ces jeux proposent bien souvent de nouvelles expériences hors du commun. Pensez à la Wii, sortie 3 ans avant l'App Store et à la lumière faite sur ses fonctionnalités de motion gaming et notamment au succès de jeux comme Wii Sport. Jason fait donc le tour de son entourage, emprunte à l'oncle de son colocataire de l'argent pour pouvoir lancer le développement de son tout premier jeu vidéo sur iPhone. C'est un franc succès, salué par la critique, faisant partie des 50 premiers jeux sur iPhone, considérés même à l'époque comme certainement le meilleur jeu de l'iPhone lors de cette première fournée d'applications. Le problème, c'est que ce succès médiatique ne s'est pas traduit en cash. A l'époque, rappelez-vous, nous étions en plein boom de Facebook. Tout le monde ne jurait que par les réseaux sociaux. Jason proposait son jeu gratuitement sur l'App Store, mais avec un add-on de 8 dollars, il permettait aux joueurs d'obtenir le multijoueur et de nombreuses fonctionnalités sociales. En face, la concurrence et les autres jeux proposaient des fonctionnalités similaires pour 4,99 dollars, voire 99 centimes de dollars. Et si Jason avait saisi le timing rêvé pour faire sa place, rapidement, une quantité énorme de nouveaux jeux sont arrivés. Le projet est donc un échec, générant à peine 30 000 dollars de revenus pour payer 5 personnes. Jason rentre donc chez son père en l'appelant et lui disant « Prépare ma chambre. Ce truc de jeu ne fonctionne pas. » Mais il ne va pas s'arrêter là. Il a en tête un tout nouveau projet. Lorsqu'il échangea avec son autre confondateur de l'époque, il remarquera que l'iPhone n'avait pas de système équivalent au Xbox Live, c'est-à-dire une plateforme qui permettrait aux joueurs de se retrouver ensemble et de communiquer en jeu. Il se mit donc en tête de vendre les fonctionnalités sociales développées de son jeu à d'autres développeurs. Et c'est ainsi que n'acquit OpenFaint, le Xbox Live de l'iPhone. N'ayant pas d'argent pour lancer un projet à la hauteur de son ambition, il fit comme la plupart des start-upers de l'époque, c'est-à-dire une page web avec quelques captures d'écran un peu photoshopées, un petit article sur le célèbre site TechCrunch. Et grâce à ça, ils ont réussi à convaincre des clients et des investisseurs de croire au projet et de le suivre. Deux ans plus tard, OpenFaint était utilisé par plus de 10 millions de personnes et était disponible sur 30 des 100 jeux les plus populaires de l'App Store à l'époque. Il reçut ainsi une proposition de rachat de la part d'une société japonaise qui allait lui permettre de concrétiser son rêve et d'avoir les moyens de son ambition. OpenFaint fut vendu 104 millions de dollars. Sauf que, les choses ne sont pas passées aussi bien que prévues entre Jason et le nouveau propriétaire de l'entreprise. Il fut licencié 4 mois plus tard avec cette terrible sensation d'avoir perdu son projet de rêve et de ne pas avoir réussi à concrétiser sa vision. Ces questions de l'argent peuvent paraître obscures à pas mal d'entre nous. Mais lorsqu'on en gagne, quand on en a suffisamment pour vivre, la question du sens arrive très vite. Après tout, si demain, on vous donnait plusieurs millions d'euros comme ça, ça changerait vos vies à tout jamais. Si un jour, vous créez une entreprise et que vous arrivez à la revendre 100 millions, vous ferez sans doute même la une de tous les journaux économiques. Mais en fait, dans l'écosystème startup et particulièrement aux Etats-Unis, l'histoire est un peu différente. La réussite ne se mesure pas de la sorte. Même si l'argent est toujours important, on ne plaisante pas avec l'ambition. Vendre sa startup en croissance à 104 millions, c'est relativement peu. Mais se faire virer derrière, c'est vraiment considéré comme un truc de loser. Il s'est donc enfermé chez lui et a joué à des jeux vidéo pendant des journées entières et pendant de nombreux mois. Jusqu'au jour où. En 2013, l'iPad en était à ses balbutiements. Là où tout le monde voyait une tablette relativement peu utile, Jason voyait une toute nouvelle plateforme pour le jeu en équipe. Mais pour user du plein potentiel de l'iPad, ils avaient besoin d'avoir des jeux de haute qualité. Il lança son tout nouveau studio de jeux vidéo, avec comme objectif de créer des jeux d'une qualité sans précédent sur iPad. Très vite, ces jeux sont devenus un moyen pour Jason de prendre sa revanche sur la vie. Il réamorça son projet d'Xbox Live pour iPad cette fois-ci. C'est super marrant qu'il ait développé une véritable obsession comme ça pour l'Xbox Live. Mais le temps passe et le studio ne rencontre pas vraiment de succès. Son dernier jeu, Fate Forever, a attiré les regards dus à sa direction artistique, mais n'a pas su convaincre les joueurs de l'App Store qu'ils ne l'achetaient tout simplement pas. Par contre, ce jeu marqua un moment historique dans l'histoire du jeu vidéo. Un bon jour, Jason se plaigna à son développeur Stanislav Gineski que l'expérience de chat in-game était très mauvaise. Ce à quoi le développeur répliqua que c'était vrai, mais que c'était le cas finalement dans toutes les messageries utilisées dans le monde du jeu vidéo. Aucune ne répondait correctement à ce besoin, même sur PC. Les deux principaux leaders du domaine à l'époque, c'était Skype et TeamSpeak. Skype fonctionnait bien, mais avec cet accompagnant majeur que lorsque quelqu'un vous appelait et que vous étiez en pleine partie de jeux vidéo, le logiciel passait en premier plan, vous coupant totalement de votre partie. De quoi rendre fou n'importe quel joueur assidu. TeamSpeak, lui, était l'outil de chat vocal le plus utilisé dans le monde PC, mais son utilisation à l'époque était compliquée. Rejoindre un TeamSpeak, c'était télécharger une application, créer un serveur, acheter une licence, paramétrer ce serveur et enfin communiquer l'adresse IP secrète avec votre communauté ou vos amis. Bon gros truc de geek, compliqué à aborder. En plus d'avoir une interface qui ne fait pas franchement envie. C'est suite à ces grandes discussions interminables sur à quoi devrait ressembler l'application de vocal ultime que Discord est née. Le projet, c'était le meilleur de Skype et le meilleur de TeamSpeak regroupés dans une application simple à utiliser et à partager. Et au final, c'est quelque chose qui se rapproche assez fortement de ce désir de créer le Xbox Live. À la différence près que, pour un tel projet, l'iPad ne suffisait plus. Il fallait aller là où la concurrence était la plus rude, c'est-à-dire sur PC. C'est là que se trouvait le besoin. Et ça change tout dans la vie d'un projet. Certes, l'iPad ou l'iPhone, il n'y avait pas de concurrence. Pour autant, est-ce qu'il a rencontré un réel franc succès ? Pas tant que ça au final. Alors qu'à l'inverse, attaquer le marché du chat de jeux vidéo sur PC, là où Skype et TeamSpeak sont les rois, ça peut sembler complètement insensé. Et pourtant, c'est bel et bien ce qui a créé ce succès fou. Le besoin était là, les utilisateurs étaient là, il ne suffisait plus que créer un produit exceptionnel et faire parler de lui à grande échelle. Méfiez-vous donc de l'idée toute faite que tel secteur est bouché ou saturé. Quand c'est le cas, c'est qu'il y a souvent des grandes choses à faire parce que le besoin est déjà là et vous pouvez faire votre place. Une fois que vous avez débusqué un besoin, vous devez concrétiser votre idée et la mettre à l'épreuve. Pour ça, non seulement il vous faut un prototype, mais il vous faut surtout un moyen de le montrer et de le faire essayer au plus grand monde possible. Pour ça, voici la stratégie de nos deux héros. Jason et Stan développent Discord en parallèle de l'entreprise. Là où Jason est bon, c'est qu'il a toujours pensé à la distribution au-delà de créer juste un bon produit. Il savait qu'un produit excellent, sans aucune visibilité, était de toute façon condamné à mourir. Alors qu'un produit moyen mais visible avait lui toutes les chances de se développer et de prendre forme dans le temps. Le problème, c'est qu'il est très difficile de faire changer ses habitudes et surtout à un gamer. TeamSpeak était très implanté dans les communautés de joueurs et Skype avait une communauté gigantesque. Demander à quelqu'un habitué à ses outils de tester quelque chose de nouveau, c'était délicat. Mais contrairement à Skype et à TeamSpeak, Discord et Modern. N'importe qui peut rejoindre un serveur Discord directement depuis son navigateur sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit. Il permettait à tous d'essayer l'outil en un clic puis de le télécharger si ça leur plaisait. Ils en ont parlé à 20 de leurs amis qui étaient les tout premiers utilisateurs de Discord. Sauf qu'ils se sont vite rendu compte que personne d'entre eux n'utilisait l'application. Il manquait cruellement de fonctionnalités. Donc pendant 5 mois avec leur retour, Tan et Jason ont travaillé d'arrache-pied pour intégrer chaque demande à l'outil. Il était donc fin prêt pour être soumis à un cercle beaucoup plus large. Cette stratégie de surfer sur la nouveauté, Jason l'a utilisé une nouvelle fois pour promouvoir Discord. A l'époque, Fantasy XIV sortait sa nouvelle extension. Il a demandé à un de ses amis de poster un message sur le réseau Reddit et de dire « Hé, quelqu'un a essayé Discord ? Cette nouvelle application de chat vocal pour le gaming ? » Très rapidement, de nombreux redditeurs se sont rendus sur le seul serveur Discord de l'époque. Ils ont été accueillis en direct par Jason et Stan. Ils ont donc commencé à parler en vocal à chacun des utilisateurs qui rejoignaient Discord. A tel point que les redditeurs revenaient sur le fil du message et disaient « J'ai discuté avec les développeurs, ils sont franchement cool. » Cette stratégie, ils l'ont répliquée encore et encore sur les jeux les plus populaires dès qu'une extension ou une nouveauté sortait. Un post sur Reddit, un accueil en personne des joueurs jusqu'à que le bouche à oreille commence à prendre. Ils ont infiltré communauté après communauté pour faire connaître leur formidable outil jusqu'à atteindre les 3 millions d'utilisateurs. Ensuite, ils lèvent 20 millions de dollars en janvier 2016, soit 7 mois après le lancement de Discord. Année après année, Discord a su intégrer toutes les fonctionnalités clés. Chat vocal ultra performant, visioconférence, streaming de son écran, messagerie privée, possibilité de se connecter simplement depuis son ordinateur, sa tablette ou son téléphone et surtout, un environnement ultra simple pour se balader de serveur en serveur. Aujourd'hui, en 2021, Discord a refusé l'offre de 12 milliards de dollars de Microsoft et une rumeur raconte qu'ils ont comme objectif de rentrer en bourse. TeamSpeak n'est presque plus utilisé dans la communauté gaming, tout comme Skype, réservé aux usages familiaux et professionnels. L'application dépasse aujourd'hui les frontières du jeu vidéo. Il est utilisé parfois pour organiser des mouvements politiques, mais il est aussi utilisé de plus en plus dans l'éducation pour créer des salles de classe virtuelle. Discord, c'est l'histoire d'une boîte qui a su imposer son style. L'histoire d'un passionné, Jason Citroën, avec une obsession délirante de créer sa version à lui du Xbox Live. Finalement, après dix ans de galère, de haut et de bas, il a concrétisé son rêve. Si je voulais vous raconter cette histoire, c'est pour deux raisons. La première, c'est que si vous avez une idée géniale à défendre, mais que vous en parlez dans une rue déserte, c'est peine perdue. Vous devez aller là où se trouve le public. Vous devez vous mettre en réseau et vous confronter à eux. La deuxième raison, c'est que si votre projet ne fonctionne pas aujourd'hui, ne lâchez rien. C'est facile de voir des success stories. Si vous lisez un article sur Jason Citroën aujourd'hui dans la presse, ils vont omettre ou minimiser toutes les heures ou les années passées à galérer sur ses anciens projets. Ce moment où il était seul chez lui à jouer toute la journée à des jeux pour oublier son échec. On a tous des ratés. Réussir un projet ce n'est pas la norme. L'échec, c'est la norme. Pour autant, glorifier l'échec, c'est un aveu de faiblesse. L'échec n'a aucune vertu. L'échec, le vrai, fait mal. Quand vous vous retrouvez avec votre projet sur les bras, des engagements de partout et que vous sentez que vous allez dans le mur, il n'y a rien d'amusant à ça. Ce n'est pas l'échec qu'il faut glorifier. C'est l'expérimentation et la persévérance. Expérimenter, ça vous permet d'être toujours à la page et d'augmenter les chances de trouver ce qui va faire toute la différence. La persévérance, c'est le fait de construire une vision solide sur ce que devrait être le monde. Couplé à l'expérimentation, vous allez chercher des dizaines de moyens d'arriver à concrétiser cette vision. Parce que finalement, l'histoire retient ceux qui font des choses, mais surtout ceux qui les font longtemps. Alors, si vous avez foi en votre vision du monde, gardez-la en tête parce qu'un jour, ce sera pour vous. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir cet autre projet délirant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501